Musique A vendre, la commune de Murinay souhaite se débarrasser du couvent de Notre-Dame-de-la-Croix, rachetée par l'ancienne équipe et inhabitée depuis 10 ans. Plusieurs bâtiments de 6000 m2 et 2,7 hectares qu'il faut bien entretenir. Découvrez l'histoire des cinémas de Grenoble grâce à l'aide Cinémathèque qui propose des visites guidées sur les salles d'hier et d'aujourd'hui en 1954. On comptait jusqu'à 23 cinémas dans la capitale des Alpes. Et puis la nuit du 12, c'est le nouveau film de Dominique Molle avec Bastien Bouillon. Avant une avant-première au club, le réalisateur et le comédien seront sur ce plateau pour nous présenter ce drame et cette histoire de flic tournée en partie à Grenoble. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du mardi 28 juin 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Avec le Covid et le confinement, vous êtes nombreux à avoir eu envie de quitter la ville, de repartir de zéro à la campagne. Si vous aimez les grandes bâtisses et que les travaux ne vous font pas peur, la commune iséroise de Murinay a peut-être une solution. Elle cherche à vendre son couvent, Notre-Dame de la Croix. Et Léonore Pointeau a fait un petit tour du propriétaire en compagnie du premier adjoint. Murinay vend son couvent et ce n'est pas une mince affaire. Ici, le temps s'est arrêté en 2011 quand les religieuses ont quitté la commune, laissant 2,7 hectares de terrain et 6 000 m2 de plancher derrière elle. Aujourd'hui, un problème se pose pour la mairie vendre les bâtiments avant 2026, la fin du contrat avec le PFL, le porteur financier qui aide les communes à acheter des biens. Dans 4 ans, il va falloir payer tous les bâtiments, plus le portage, donc les frais, malgré que ce n'est pas tellement élevé en pourcentage, mais avec toutes ces années, ça arrive à faire une grosse somme. Donc tout ça fait qu'on essaye de trouver toutes les solutions possibles pour arriver à faire connaître le couvent. Depuis plus de 10 ans, la mairie essaye de trouver un nouveau propriétaire, mais en attendant, elle entretient elle-même l'imposante surface. En tant que premier adjoint, j'ai une toute petite exploitation, j'ai un contrat avec le PFL. Le contrat me permet de faire les foins ici, de stocker aussi dans un des bâtiments, quand je n'ai pas assez de place à la ferme. Et derrière, on fait passer notre cantonnier avec un broyeur pour faire tous les accotements. Un couvent que la commune souhaite vendre entièrement. Un théâtre, un bâtiment indépendant et deux bâtiments agricoles sont disponibles en plus du couvent en forme de U jointe à la chapelle. Pour en revenir à la chapelle, elle est parfaitement en état, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle a ses vitraux, elle a toutes ses statues à l'intérieur. Dans cette commune de 407 habitants, l'envie est claire. Les bâtiments ne doivent pas être détruits. Différentes idées d'aménagement ont été pensées comme une seigneuriale. Mais les projets n'ont pas abouti. La mairie recherche des investisseurs et il y a urgence. Le tout pour la somme rondelette de 800 000 euros. Un prix qui peut être négocié, souligne la mairie. Une enquête ouverte sur demande du procureur de Grenoble est confiée à l'IGPN, la police des polices, après la découverte d'une vidéo dans laquelle on voit et on entend surtout un membre de la BAC de nuit grenobloise dans une voiture banalisée proférait des insultes à caractère raciste en direction d'occupant d'un autre véhicule au milieu d'échanges verbaux pour lesquels il vaut mieux éloigner les enfants du poste selon la formule consacrée. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux aurait été tournée samedi soir mais l'adresse n'est pas mentionnée. Le policier qualifié par sa hiérarchie d'expérimenté, compétent, sérieux et reconnu a dit regretter ses propos passibles de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La fabrique Opéra a trouvé sa nouvelle histoire. Après Roméo et Juliette proposés début juin au Sommum, l'association grenobloise s'attaquera à Turando de Puccini. Fin mars début avril 2023, vous découvrirez l'histoire de cette princesse imaginaire de la Chine médiévale aussi belle que cruelle. A la mise en scène Shirley Edino, des auditions sont prévues du 5 au 11 septembre pour recruter un chœur de 100 personnes et 9 solistes. Si la ville de Grenoble ne dispose pas d'un opéra à proprement parler, elle est en revanche extrêmement bien gâtée en matière de salles de cinéma. Des espaces monumentaux des débuts aux salles actuelles, ces lieux de projection ont laissé une empreinte sur la ville que la Cinémathèque de Grenoble met en lumière au travers de visites guidées. Et Léonore Pointeau a suivi le guide. 23 cinémas, 23 c'est le nombre maximum de cinés ouverts à Grenoble et c'était en 1954. La Cinémathèque de Grenoble retourne dans le passé en proposant des visites sur l'histoire des salles obscures, une projection sur les traces architecturales et les mémoires de ces lieux présents dans la ville depuis l'invention du cinéma. Alors, les informations, on les a collectées au fur et à mesure, à la fois grâce aux archives de la Cinémathèque, aux archives municipales, aux archives départementales et puis à d'autres travaux de recherche qui ont été effectués par ailleurs, notamment lors du centenaire du cinématographe qui a eu lieu en 1995, qui avait donné lieu notamment à une exposition au musée d'Aufinois qui s'appelait 100 ans de cinéma en Isère qui a également nourri nos recherches. Des grands écrans n'en trouvent plus que 8 à Grenoble. Cette visite d'1h30 est un coup de projecteur sur les salles disparues comme la Villa Familia, le Paris ou encore le Pathé Grenette, des noms qui parlent à certains participants. En fait, ça m'a surtout fait remonter des souvenirs, des souvenirs de petites filles allant au cinéma avec mes parents, voir des Walt Disney, le Paris, le Gaumont ici, l'Éden sur le cours Jean Jaurès, ça m'a rappelé plein de choses. Et puis des cinémas dont j'ignorais l'existence. J'allais au cinéma enfant, il n'y avait pas la télé chez moi, je suis natif de Grenoble, on allait au Moderne, on allait à l'Éden, au Cours Jean Jaurès, au Pax, à côté de la place Saint-Bruno, et puis le Pax qui était ensuite devenu le Saint-Dal. Et puis aussi, de temps en temps, on franchissait le torrent du Drac et on allait au Vogue à Fontaine. La Cinémathèque a mis en place une carte interactive en ligne et accessible à tous. Cine Grenoble permet de garder en mémoire des lieux du 7e art avec des photos d'archives, des informations historiques et des anecdotes de grenoblois. La directrice de la Cinémathèque, Gabriela Trurillo, et l'un des membres du jury seront sur ce plateau mercredi soir pour nous présenter le 45e édition du Festival du court-métrage en plein air de Grenoble qui débutera le soir même. On va continuer à parler cinéma, mais format long avec mes visiteurs du soir, un réalisateur et un comédien. Je suis ravie d'accueillir Dominique Molle et Bastien Bouillon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Quelle unisson. Vous êtes à Grenoble pour nous présenter ce mardi soir au cinéma Le Club, la nuit du 12, sélectionnée à Cannes 1ère et qui sortira en salle le 13 juillet. Un film en grande partie tourné à Grenoble, justement. Alors que dans le livre de Pauline Guénat dont vous vous êtes inspirée, il était plutôt question de la PJ de Versailles. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui se prêtait dans votre histoire pour Grenoble ? Ça fait longtemps que j'avais envie de situer un film à Grenoble parce que je trouve que la ville a quelque chose de très cinématographique et photogénique à cause de ces montagnes qui l'entourent et qu'on voit, peu importe vers quelle direction on se tourne. Et je trouvais que ça faisait sens par rapport au sujet, par rapport à cette enquête de la PJ de Grenoble et qui ont du mal à faire aboutir cette enquête. Et c'est comme si les montagnes qui entouraient la ville symbolisaient un peu l'horizon bouché que les enquêteurs ont aussi dans leur travail. Et alors tout ne se passe pas à Grenoble puisque le crime sur lequel ils enquêtent a lieu à Saint-Jean-de-Maurienne, donc dans la vallée de la Morienne, mais là où aussi évidemment les montagnes sont très présentes et importantes. Voilà, ils sont donc détachés vu le caractère de cette affaire. Ce sont des policiers grenoblois qui vont travailler en Savoie. Vous avez transformé la mairie en palais de justice, on l'a vu ? Oui, quand on choisit les décors, parfois on triche un peu. Et c'est vrai qu'il y a des scènes au palais de justice puisqu'à un moment donné, il y a des scènes entre Johan, l'enquêteur qui est interprété par Bastien, et une juge d'instruction. Donc il se rend au palais de justice et je trouve le nouveau palais de justice assez moche, enfin assez quelconque, sans intérêt. Alors que j'aime beaucoup le bâtiment de la mairie, je trouve l'architecture vraiment très singulière et j'aime beaucoup cette architecture des bétons-bois des années 60. Bref, et donc voilà, oui, on a triché. Par contre, on n'a pas triché sur l'hôtel de police puisque l'extérieur de l'hôtel de police qu'on voit dans le film, c'est effectivement l'hôtel de police de Grenoble. Alors, pour savoir de quoi on parle, si vous le voulez bien, on va regarder un petit extrait de la bande-annonce. Vous faisiez quoi dans l'année du 12 octobre ? Est-ce que Clara avait des ennuis ? Elle tombait facilement amoureuse. Vous voulez toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle avait bien mon côté animal, mon baiser fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara ? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre, quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports, des rapports, des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias, s'ils sont pas intéressés, qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qui ont fait brûler, à commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Bastien Bouillon, vous êtes donc Johan. Vous êtes très pro. Vous êtes le confident aussi de vos camarades. Et vous êtes beaucoup moins bavard que Bully la nurse. Vous êtes un taiseux. C'est difficile à jouer, ça ? Si la partition est bien écrite dans un bon scénario, comme l'était le scénario de Dominique et Gilles Marchand, non, c'est plutôt agréable, parce que tout ce qui se passe autour fait vivre le personnage, met du relief, et avec mes partenaires, et dans mes moments à moi qui sont plus vivants, parce qu'il y en a aussi. Mais en même temps, ça, c'est le début, parce qu'au départ, vous n'exprimez pas grand-chose, et puis il y a une scène vers le milieu du film où l'ami de la victime va se confier à vous, vous parler, et vous vous rendez compte que cette histoire, en fait, elle vous bouleverse ? Oui, 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 effectivement, on suit le parcours de Johan, ce jeune chef de brigade, et effectivement, même si au départ, il est dans un endroit taiseux déjà, effectivement, son cheminement psychologique évolue, notamment grâce à plusieurs rencontres avec des femmes au cours de l'enquête. Et oui, c'est vrai que ce sont aussi les femmes, alors c'est un petit peu plus loin dans l'histoire, mais ce sont pas mal les femmes qui font aussi évoluer l'histoire, il en est beaucoup question des femmes dans cette histoire, on dit qu'il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes, Dominique Molle, c'est aussi ce que vous avez voulu montrer ? Oui, enfin, l'enquête part d'un féminicide, et la plupart des féminicides sont quand même commis par des hommes, et voilà ce que dit une des rares enquêtrices femmes qui intervient seulement à la fin du film, c'est qu'elle dit aussi, est-ce que c'est pas bizarre que les crimes soient en majorité commis par des hommes et que ce soit majoritairement les hommes qui essayent de les résoudre et où est la place de la femme dans tout ça, à part d'être la victime ? Donc le film interroge effectivement ce qui peut clocher entre les hommes et les femmes. Pour évacuer toute cette tension, Bastien Bouillon, Johan, il fait du vélo, mais il fait du vélo sur un lieu particulier, c'est le Vélodrome des Bains, on va voir quelques images, est-ce que vous étiez déjà un professionnel d'hélo ? J'avais jamais fait, j'affectionne tout particulièrement le vélo, néanmoins j'avais jamais fait de Vélodrome, donc c'est un peu particulier parce que c'est des vélos à pignon fixe, donc sans frein, donc on est attaché au pédale, donc c'est un petit entraînement, mais j'ai été très bien accueilli d'abord par une personne qui m'a initié au Vélodrome à Vincennes et puis ensuite par l'équipe du Vélodrome des Bains, ceux que je salue, qui m'ont vraiment... Vous y avez pris goût ? Oui, oui, j'y ai pris goût, j'y ai pris goût. Dominique Molle, c'est aussi cette histoire, on a parlé, c'est une histoire de femmes, c'est aussi une histoire de flics, c'est assez rare qu'on voit aussi bien des hommes, des femmes, enfin plutôt des hommes en tout cas, qui doivent gérer avec les mêmes problèmes du quotidien que tout le monde et puis qui en plus, dans leur travail, ont quand même des choses difficiles à gérer. Oui, bien sûr, ce qui m'intéressait, c'était d'observer à quel point ces enquêteurs qui sont quand même confrontés constamment à des crimes souvent ou parfois sordides, comment ils encaissent ça, ce qu'ils en font et surtout quand ils ont eu du mal à résoudre une affaire, ce que ça génère comme frustration, comme colère et ce qu'ils en font. Et c'est vrai que le livre de Pauline Guéna, qui elle avait passé en 2016 une année en immersion à la PJ de Versailles, raconte beaucoup ça et raconte aussi la difficulté de ce métier, de ce travail au quotidien ou de la lourdeur de la procédure, le manque de moyens et de personnel. Et moi, j'ai moi-même, avant le tournage, fait une petite immersion d'une semaine à la PJ de Grenoble. Donc je les salue aussi. Et qui m'ont accueilli de manière vraiment très ouverte et bienveillante. Et pendant cette semaine d'immersion, j'ai pu aussi observer la difficulté de ce métier. Bastien Bouillon, ça a changé peut-être votre regard sur les policiers ? Sur certains ? Non, mais je n'ai pas du tout un regard fermé sur la police. Donc j'ai pris... Non, non, je n'ai pas... Non, je ne peux pas dire que mon regard ait changé. Non. C'est un peu... Alors je ne sais pas si vous jouerez encore un enquêteur, parce que je crois que c'était déjà le cas dans votre précédent film, ensemble. Est-ce que vous avez d'autres projets tous les deux ? Pas pour l'instant ? Pour l'instant, non. Je ne sais pas encore quel sera mon prochain film, mais peut-être qu'il y aura une place pour Bastien. Je ne sais pas encore. En tout cas, le duo fonctionne très bien pour la nuit du 12. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. Et puis je vous encourage, vous, derrière votre écran, à aller découvrir ce film, si ce n'est pas trop tard ce mardi soir au Club à 20h. Et puis sinon, à compter du 13 juillet dans les salles. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans l'agenda également, la boum d'Ola Bonidor. Pour le jeune public, à partir de deux ans, mercredi entre 17 et 18h, à la guingate électrique de la Belle Électrique, suivez les aventures de Zéa et Landia, aventure des mers, à la découverte d'esthétiques musicales variées. Une boum pour faire danser petits et grands entre mers, voiliers, rêves, aventures et animaux. Et puis pour les grands grands, le voyage continuera à la guingate, se poursuivra en extérieur avec un set du DJ multi-instrumentiste et animateur, David Walters. Et tout ça, c'est gratuit, bien évidemment. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec l'as de trèfle qui pique mon cœur. Caroline, mais aussi nouveau western, gangster moderne ou paradisiaque, 30 ans après ses tubes, même si cela redonnera le coup d'envoi de Jazz à Vienne, mercredi soir au Théâtre Antique, accompagné d'un big band jazz et de l'orchestre des Pays de Savoie. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501